Sous-titrage Société Radio-Canada La parole est rendue à la défense de Kyo Sampan, qui pourra continuer à interroger le témoin. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je reprends mon interrogatoire, c'est bientôt la fin. Je voudrais savoir si vous vous souvenez... Quand vous avez enregistré les premiers Vietnamiens à S-21 ? Quand vous avez enregistré les premiers Vietnamiens à S-21 ? Vous vous souvenez de la période ? Cela remonte à bien longtemps, mes souvenirs ne sont pas clairs. Si l'on me présente une liste, je pourrais m'en souvenir. Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire avec ce que vous avez indiqué dans le cadre du procès DUIC. C'est à l'audience, donc, dans le procès numéro 1 du 28 juillet 2009. Document E3, bar 7, 4, 6, 6, vers 11h42. Voilà la question que je vous ai posée. Des prisonniers de guerre vietnamiens étaient amenés aussi à S-21. A votre avis, quand sont-ils arrivés et en quel nombre ? Votre réponse a été la suivante. Comme je l'ai déjà dit, les prisonniers de guerre vietnamiens sont arrivés de manière irrégulière. On enregistrait de façon générale les prisonniers qui arrivaient, mais je ne suis pas sûr du nombre de prisonniers de guerre vietnamiens qui ont pu être arrêtés et envoyés à S-21. Je ne faisais que m'assurer que j'avais fini mon travail à la fin de la journée. La question suivante vous est posée. Est-ce que vous pouvez nous dire s'ils sont arrivés déjà en 76, s'il y en a eu en 77 ou s'il y en a eu en 78 ? Votre réponse est la suivante. En 76 et 77, il n'y a pas eu de prisonniers de guerre vietnamiens. Ce n'est que quand le conflit a éclaté qu'il en est arrivé. Fin de citation. Donc est-ce que ce passage de votre déposition dans le prochain numéro 1 pour apprécier la mémoire ? Et est-ce que vous vous souvenez bien que c'est lorsque le conflit a éclaté que les prisonniers de guerre vietnamiens ont commencé à arriver à S-21 ? Je me rappelle que quand la guerre a éclaté, des prisonniers de guerre vietnamiens sont arrivés à la prison. Une question précisément au sujet de ce conflit. Le Président, veuillez patienter. Je vous en prie, juge Lavergne, vous avez la parole. Oui, excusez-moi, Maître Guisset, mais juste peut-être pour clarifier les choses que vous pouvez demander au témoin de clarifier ce qu'il entend par prisonnier de guerre. Monsieur le témoin, vous avez entendu l'interrogation de M. le juge Lavergne quand vous avez utilisé dans le procès numéro 1 le terme de prisonnier de guerre vietnamiens. A qui ? Sougez-vous référence ? A qui ? Sougez-vous référence ? Les prisonniers de guerre étaient des soldats arrêtés par l'armée du Kampuchea démocratique. En général, ces soldats étaient arrêtés à la frontière. Vous avez évoqué dans le cadre, je n'ai pas les références, mais c'est une question de suivi, donc j'espère que... Je n'ai pas les références exactes, mais vous pouvez les références. Vous avez évoqué la présence de vietnamiens qui soient civils ou militaires à S21 et la manière dont vous les enregistriez sur vos listes. Donc ma question est de savoir, est-ce que les vietnamiens, qu'ils soient civils ou militaires, sont arrivés après que le conflit ait éclaté, ou il y a eu une différence entre les deux groupes ? Je ne savais pas très bien la date d'arrivée de ces soldats vietnamiens. Cela remonte à très longtemps. Concernant les prisonniers de guerre capturés par l'armée du Kampuchea démocratique, ils ont été capturés pendant le conflit. Et ma question de suivi, c'est, est-ce que vous vous souvenez si les civils vietnamiens sont arrivés à peu près en même temps que les soldats vietnamiens, ou est-ce que c'est à une autre période ? Les civils n'ont pas été envoyés sur place en même temps que les soldats vietnamiens. Ils sont arrivés à des moments différents. Et est-ce que vous vous souvenez à quel moment cela est arrivé ? Comme je l'ai déjà dit, cela remonte à très longtemps. Je ne sais plus exactement à quel moment des civils ont été envoyés à la prison. Si on me présente une liste de prisonniers, alors je pourrais vous répondre. Une question par rapport à l'arrivée des vietnamiens et aux conflits. Est-ce que lors des séances de formation que vous avez assistées, j'ai compris que vous n'en aviez pas assisté à de nombreuses et que vous ne restiez pas forcément pendant toute la durée. Mais est-ce que pendant ces sessions de formation, vous avez eu des échos sur le conflit qui se déroulait contre le Vietnam et notamment la situation sur le champ de bataille ? Est-ce que vous aviez ces informations ? Je le répète encore une fois, cela remonte à bien longtemps. Je n'ai pas fait attention à cette question. Je ne m'intéressais pas à ce qui se passait au complexe extérieur. Moi, je m'occupais uniquement de mon travail à l'intérieur de l'enceinte. Et une dernière question pour tenter de vous rafraîchir la mémoire. Est-ce que vous vous souvenez que ce soit des civils vietnamiens, enfin ce que vous avez entendu comme civils, puisque j'ai bien compris que vous n'assistiez pas, que vous faisiez simplement des questions sommaires lorsque les gens arrivaient. Mais en tout cas, les personnes qui étaient présentées comme civils vietnamiens ou comme soldats vietnamiens, est-ce que vous vous souvenez s'ils sont arrivés après le conflit ou avant le conflit ? Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. S'agissant des soldats vietnamiens, ils sont arrivés pendant le conflit. Mais s'agissant des prisonniers vietnamiens, je ne m'en souviens pas. Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire avec ce que vous avez dit, toujours dans le conflit numéro 1. A l'audience du 27 juillet 2009, 8 mois E3, 7465. C'est vers 14h45. Et on vous pose la question de savoir s'il y avait des soldats vietnamiens ou des civils vietnamiens pendant la période où il y avait un conflit entre le Vietnam et le Cambodge. Et votre réponse est la suivante. Pendant la guerre, nous avons reçu et des civils et des soldats vietnamiens. Ma question est donc la suivante. Est-ce que ça pourra affraîcher la mémoire ? Est-ce que les civils et les soldats vietnamiens, c'est-à-dire le groupe général des vietnamiens, est-ce qu'il est arrivé oui ou non dans vos souvenirs pendant le conflit avec le Vietnam ? Je crois que la question est répétitive. On a déjà eu beaucoup de tentatives qui ont été faites, le témoin a toujours été clair sur le fait qu'il ne se souvenait pas. Et il a dit clairement que les civils étaient avant ou après le conflit. Ici, la citation en 2009 ne semble pas aider vraiment puisqu'il concerne le moment où il dit qu'à la fois des civils et des militaires étaient reçus après le conflit. Ça ne veut pas dire qu'avant le conflit, il n'y en avait pas. Je ne sais pas en quoi c'est un élément nouveau par rapport aux réponses qui ont été claires. Je pense que c'est répétitif. Je ne vois pas en quoi ma question n'est pas admissible. Je rappelle que dans le cadre des interrogatoires et dans le cadre de l'interrogatoire d'un témoin qui indique qu'il y a des problèmes de mémoire et qu'il ne se souvient pas, c'est la logique même d'essayer de le confronter à des déclarations intérieures, que M. le procureur estime que ça ne l'aide pas lui et que ce n'est pas la question. La question est de savoir si ça aide les témoins à lui rafraîchir la mémoire. Il me répond oui, il me répond non, mais là, vraiment, je ne vois pas en quoi le fait de confronter à une déclaration autre et antérieure de son témoignage ne serait pas admissible. Donc je demande à être autorisé à poser la question. S'il ne se souvient pas, il ne se souvient pas, mais je suis en droit de poser cette question et d'essayer de l'aider à se rafraîchir la mémoire. Témoins, veuillez répondre à la dernière question de la défense. Si vous vous en souviendrez, vous avez la parole en premier. Oui, là encore, c'est très bon de préciser la question parce que les questions, non, mais les questions d'un conflit, très bon de savoir pour le témoin, quand est-ce qu'il situe ce conflit? La question intervient après d'autres questions. Dans mes questions précédentes, nous avions abordé la question de date, puisqu'il y avait et 76, et 77, et 78, et que le témoin a dit qu'il ne s'en souvient pas exactement. La question de date a été abordée avec le témoin, mais je rebondis encore une fois, on va essayer une dernière fois, monsieur le témoin, quand vous vous indiquez dans votre réponse dans le premier procès que pendant la guerre, nous avons reçu et des civils et des soldats vietnamiens, Est-ce que vous pouvez situer, en termes de date, ce conflit et cette guerre, à quand ce conflit, son début, si vous vous en souvenez? Je ne me souviens pas du mois précis durant lequel la guerre a commencé. Tout ce que je sais, c'est que le conflit a éclaté au moment où des prisonniers vietnamiens sont arrivés à la prison, quant au civil, ils n'ont pas été amenés à S21 en même temps que les prisonniers de guerre. Et quand vous dites qu'ils n'ont pas été amenés en même temps, est-ce qu'ils n'ont été amenés avant ou après? Je ne sais pas bien à quelle date ces civils sont arrivés. Je vous renvoie au date d'entrée figurant dans les listes concernant les civils vietnamiens. Même chose pour les prisonniers de guerre vietnamiens. Vous pouvez vous reporter aux listes et là, vous trouverez une réponse et vous saurez s'ils ont été amenés sur place après ou avant le conflit. Nous ferons effectivement ce travail de recherche à posteriori, mais je voulais m'intéresser à ce dont vous vous souvenez exactement. Un autre point sur lequel je voudrais vous interroger très brièvement est le petit film que vous a fait diffuser M. le juge Lavergne lors de ces questions où il y avait des images de Pol Pot et vous avez indiqué que vous avez eu l'occasion de voir à plusieurs reprises. C'est ce que j'ai compris, Pol Pot sur des images. Est-ce que vous pouvez indiquer à quelle période vous avez vu Pol Pot sur ces images et à quelle occasion ? J'ai vu une soirée des images de Pol Pot sur ces images. Au moment où cette image nous a été montrées, je ne me souviens plus de la date. Et à défaut de vous souvenir de la date, est-ce que vous vous souvenez du lieu ? Est-ce que vous avez vu ces images et à quelle occasion ? Je ne peux pas parler de la date à laquelle j'ai vu une photo ou des photos. Je ne sais pas non plus à quel endroit cette photo ou ces photos m'ont été montrées. Alors, je ne sais pas, je ne parlais pas de photos, je parlais de films. En tout cas, c'est de films dont j'ai compris que vous parliez lorsque vous répondiez au juge Lavergne. Est-ce que vous vous souvenez si vous étiez encore à la PJ à ce moment-là ou est-ce que vous étiez à une autre période ? Oh, did this happen at another moment ? Regarding the film, as I told you, I cannot recall when I saw the film footage and also I cannot recall the location where the film was. C'est l'endroit où ce film a été projeté. Est-ce que c'était pendant le régime du Kampucha démocratique ? Oui, sous le régime du Kampucha démocratique. Et à ce moment-là, est-ce que vous saviez quel était le poste ou les fonctions de Pol Pot ? L'annonce a été faite à la radio. Il a été annoncé que Pol Pot était le Premier ministre. Un dernier point que je voudrais aborder avec vous et votre distension après le Kampucha démocratique, c'est une question de suivi par rapport à ce que vous avez indiqué à mon contraire. Est-ce que vous pouvez préciser qui a procédé à votre arrestation à la chute du régime ? Après le régime du Kampucha démocratique, j'ai été arrêté en 1984. Et à l'époque, je ne savais pas très bien qui étaient les forces maritans. Lorsqu'on vous a interrogé pour savoir où vous avez été détenu, vous avez précisé ne pas savoir exactement si c'était au Cambodge ou au Vietnam. Et là, je renvoie à votre entretien avec le CDCAM E3-9320, ERN en français 00280501, ERN en Khmer 00052003 et ERN en anglais 00909161. Pourquoi avez-vous un doute sur l'endroit où vous avez été détenu ? Je ne sais pas à quel endroit précisément j'ai été placé en détention. Quand j'ai été arrêté, on m'a bandé les yeux, la cellule était plongée dans une obscurité totale. A l'époque, j'ignorais à quel endroit se trouvait la prison où j'étais détenu. Aux ERN du même document en français 00280502 en Khmer 00052004 et en anglais 00909161. Et 6e2, vous indiquez que vous n'étiez pas sûr... Je vais simplement citer exactement ce qui est dit. La question qui vous est posée est la suivante. Vous pensez que cette prison en question n'était pas sur le territoire Khmer ? Votre réponse est la suivante. Je crois bien que non. La question suivante qui vous est posée... Comment pouvez-vous affirmer que ce n'était pas au Cambodge ? Votre réponse, parce qu'il y avait des gardes vietnamiens. Fin de citation. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire que c'est parce que vous entendiez des gardes vietnamiens que vous pensiez que la prison n'était peut-être pas au Cambodge ? Mais la prison n'était pas au Cambodge. Est-ce que vous avez eu une question de la prison ? En débutant, quand je suis dans la détention, je ne sais pas si longtemps que j'ai été detain. Je ne sais pas combien de temps de détention, À l'époque, je ne savais pas où on m'avait envoyé. Par la suite, j'ai entendu des bruits. C'était peut-être le bruit de chars en mouvement. On m'a bandé les yeux au moment de m'envoyer à cet endroit où il faisait sombre. Je n'ai rien vu. Plus tard, on m'a relâché et j'ai pu travailler à l'extérieur. À l'époque, la plupart des gardiens étaient vietnamiens. On a appris sur le parking. L'année, on a enlevé le bandeau qui couvrait mes yeux et j'ai appris que cet endroit était au Vietnam. Par la suite, j'ai été relâché. On m'a fait monter à bord d'un bateau. Et c'est là que j'ai appris que j'étais au Cambodge. Hier, vers 9h08, répondant à mon confrère Coupé, vous avez indiqué que vous aviez été libéré sous réserve, en tout cas avec la promesse, de devenir un bon citoyen et de ne pas vous opposer à eux. Si vous avez promis de devenir un bon citoyen, vous n'allez pas abjeter à eux. Et quand vous parlez de eux, qui vous parlez de eux ? J'ai lu la lettre ordonnant la libération. J'ai lu la lettre ordonnant la libération. C'est ce que j'ai vu dans cette lettre. C'était une lettre émanant de quelle autorité ? Donc, cette lettre vient d'où quelle autorité, d'où quelle office ? J'ai lu la lettre ordonnant ma mise en liberté provenait de l'armée. Je ne me souviens pas bien, mais elle venait peut-être de l'armée cambodgienne. Ce sera ma dernière question. Est-ce qu'à un moment ou un autre de votre arrestation et de votre détention, vous avez eu le droit de vous défendre contre les accusations posant contre vous, Je n'ai pas eu le droit à un avocat. On m'a immédiatement emprisonné. Monsieur le Président, j'en ai terminé de mon interrogation. Mr. President, I am done with my cross-examination. Mr. President, thank you, counsel. I am grateful to you, Mr. Sousti. The hearing of your testimony as a witness has now come to an end. votre déposition en tant que témoin, cette déposition contribuera assurément à la manifestation de la vérité, la Chambre vous remercie, vous pouvez vous retirer, et rentrer chez vous, ou vous rendre à n'importe quel endroit. La Chambre vous souhaite bonne continuation, merci, M. Monti, vous aussi, vous pouvez disposer l'audience, veiller à ce que le témoin puisse rentrer chez lui, ou se rendre à n'importe quel endroit, et ce, en concertation, avec l'unité d'appui aux témoins experts. Next, the chamber will start to hear a witness, Kang Geiko alias Duik, in relation to S21 fact. Security personnel are instructed to bring Kang Geiko into the courtroom, and call up please work with the security personnel to receive the witness, and invite him to the courtroom. And the chamber would like to inform the public that a security guard is allowed to sit close to the witness, while testifying. Que le public soit informé qu'un agent de sécurité prendra place aux côtés du témoin pendant la déposition de celui-ci. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Le Président, bonjour, M. le Président. Pouvez-vous dire à la Chambre quel est votre nom? Le Président, merci, M. le Président. Je m'appelle Kang Ghegheev, alias Douik. Le Président, merci. M. le témoin, vous n'avez pas besoin de faire fonctionner le microphone, car la Régie s'en occupe. Aux fins d'une interprétation adéquate de vos réponses, veuillez observer un temps de pause entre la question et votre réponse. Vous souvenez-vous de votre date de naissance? Réponse, je suis née le 17 novembre 1942. Question, où êtes-vous née? Réponse, je suis née dans le village de Beauvau, commune de Pemban, district de Stong, province de Kampongtom. Question, M. Kang Ghegheev, vous prenez actuellement votre peine à la prison provinciale, à la prison de la province de Kampongtom, est-ce que c'est correct? Réponse, oui, c'est exact. Question, quel est le nom de vos parents? Réponse, mon père est Kang Gheghev. Mon père s'appelle Kang Gheghev et ma mère, Miss Gheghev. La question, quel est le nom de votre épouse et combien d'enfants avez-vous? Réponse, ma femme s'appelle Chim Sopal, alias Rome, nous avons quatre enfants. Monsieur le Président, je vous remercie. Ce matin, la griffière a affirmé que vous n'avez à votre connaissance aucun rapport entre l'un des accusés, Muncha ou Kyrson-Pont, ou l'une des parties civiles constituées dans le dossier 002. Oui, c'est exact. Réponse, oui, c'est exact. Le Président, merci. Monsieur Kang Gheghev, quelle religion pratiquez-vous? Réponse. Je respecte le bouddhisme et le confucianisme. Je respecte toutes les religions que vous respectez et que vous pratiquez. Le Président, quelle est votre religion principale dans le christianisme que vous respectez et que vous pratiquez? Et parmi toutes les religions que vous avez citées. Réponse. Je ne pratique aucune religion en principe, car je respecte ces trois religions, à savoir le bouddhisme, le confucianisme et le christianisme. Et comme je l'ai dit, dans mon procès, je n'ai pas été ordonné moine. Je ne pouvais en être un étant donné que je voulais me marier. Et pour le christianisme, j'ai fait ma décision en 1973 de faire l'expérience du christianisme. Je voulais savoir pourquoi en Europe de l'Est, l'on pratiquait le christianisme. Et le 6 janvier 1996, j'ai été baptisé comme chrétien. Mais je ne suis pas devenue pasteur. À l'heure actuelle, je n'ai aucune intention d'être un pasteur, mais je suis dans une position comme Teng Xiaoping, qui est membre du parti chinois. Mais en termes de religion, mes grands-parents croyaient au bouddhisme, du côté de ma belle-famille. Ils étaient des confucianistes. Je dirais donc qu'à l'heure actuelle, je ne pratique aucune religion, bien que je les respecte toutes, notamment ces trois religions principales. Le président, si je vous pose la question sur la religion, je suis pour savoir si vous avez prêté le serment. Et savoir quel type de serment vous allez prêter devant la Chambre lorsque vous jurerez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, en ce qui concerne les thèmes dont la Chambre est saisie. Pouvez-vous le faire? Le témoin, oui, Monsieur le Président, je suis prêt à le faire. Je déclare selon elle, bon, que je dirais la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Monsieur le Président, merci, Monsieur le Président, je vais à présent vous énoncer vos droits et obligations en tant que témoin. Et pour vos obligations, c'est que vous voulez informer et le public que la Chambre de la Cour suprême a condamné quelque part à l'emprisonnement à vie pour la violation de la Convention de Genève de 1949 pour des crimes commis à plombes peines. et sur tout l'ensemble du territoire pour la période du 17 avril 2015 au 6 janvier 1979. Un verdict a été rendu le 3 février 2012, un verdict devenu définitif. Le présent témoin peut rejeter cette peine. Le présent témoin, vous devez répondre aux questions posées par les juges et par les partis, même si ces questions sont de nature à vous incriminer. Ceci est conforme au principe de la récidicata. Vous devrez donc répondre à toutes les questions posées par les juges ou par les partis. Hormis les questions qui sortent de la portée du procès qui nous intéresse, et ceux qui sortent de la portée de la peine pour vous pencher absolument. Vous devez répondre à toutes les questions posées par la Chambre ou les partis. que vos réponses sont de nature à vous incriminer dans une moindre mesure, comme je l'ai expliqué. Même si le verdict est devenu définitif dans le cadre de votre dossier 001, Vous bénéficiez toujours de certains droits, notamment le droit à la moindre incrimination de soi. La Chambre a posé des questions sur sa volonté d'avoir un conseil de permanence, mais M. Kengagai va rejeter cette offre. Pour cette raison, si les questions posées par les juges ou des partis, sont de la portée du procès 002-02 ou du dossier 001, et le verdict sera définitif bientôt dans le dossier 002-01. Il faudrait que vous dites à la Chambre, si vous avez été entendu par les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction, en ce qui concerne les dossiers 4 et 3, si oui, où et quand. Le thème a été entendu une fois en ce qui concerne le dossier 03 par le juge Bounleng et Frédéric Blanc. Par la suite, le co-juge d'instruction internationale, M. Boulander, a envoyé un enquêteur m'interroger pendant trois jours au tribunal. J'ai été amené ici, puis transféré à nouveau à la présence de Takamo. J'aimerais confirmer que pour la dernière audition, j'ai été entendu pendant trois jours. Question, avant votre comparution à l'audience aujourd'hui, avez-vous reçu pour réexaminer les privés d'audition établis par les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction dans le dossier 003, afin de vous rafraîchir la mémoire ? Réponse, non, je ne l'ai pas relu dans les détails, étant donné que je me fie à mes souvenirs. Étant donné que j'ai une bonne mémoire, je vous assure que mes réponses seront plus ou moins conformes à celles que j'avais données. Le président, à votre connaissance, et d'après vos souvenirs pour vous dire à la Chambre, si vous avez vu l'audition que vous avez lu et réexaminer afin de rafraîchir votre mémoire, rendent-ils fidèlement compte de vos propos devant les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction ou devant les juges d'instruction eux-mêmes ? Pouvez-vous nous dire si vos procès-verbaux d'audition correspondent à vos propos ? Réponse, M. le Président, je n'ai pas relu les procès-verbaux d'audition établis par M. Thomas. Comme je l'ai dit, je me fie à ma mémoire. Je n'ai pas relu ces procès-verbaux d'audition. Le président, très bien, mais nous devons clarifier ce fait. Est-ce que ces procès-verbaux d'audition sont fidèles à vos déclarations devant le bureau des co-juges d'instruction ? Le cadre, ces procès-verbaux serviront de base aux partis et à la Chambre pour vous poser des questions dans le cadre de ce procès. Conformément à l'arrêt de 91 bis sur le règlement intérieur du CETC, la Chambre donnera la parole en premier aux coproquereurs pour interroger les témoins qu'en gève. L'accusation et les co-avocats principaux pour les partis civils disposeront ensemble de quatre jours. Vous avez la parole d'accusation. Merci, M. le Président, honorable juge, chers confrères. Bonjour, M. le Président, je suis Dale Lysak et je vais vous interroger pendant quelques jours. Vous avez comparu en avril 2012 pour la dernière fois dans ce prétoire il y a quatre ans. A la fin de votre déposition, après avoir quitté le prétoire, Nunchéa a demandé de prendre la parole devant la Chambre à propos de votre déposition. Il l'a fait après votre départ. Il n'a pas répondu aux questions après sa déclaration, mais je vais vous donner l'occasion de ce qu'il a dit et vous donner une occasion de réagir. En revanche, je renvoie à la transcription du procès du 18 avril 2012 à 9h13 du matin. Voici ce qu'a dit Nunchéa ce matin-là. Je cite. J'aimerais informer le peuple cambodgien que je n'ai jamais été responsable de l'opération du S21. Deutch m'a accusé et ses propos sont erronés. Il a été très injuste envers moi. Je n'ai jamais ordonné quoi que ce soit ni reçu de documents de Deutch. Je n'ai jamais été le supérieur de Deutch. Fin de citation. Monsieur le witness, je commencerai par vous donner l'occasion de répondre ou de réagir à ce que Nunchéa a dit ce matin-là. M. le procureur, je suis dénagé par les hommes Nunchéa. Je suis dénagé par les hommes Nunchéa. Je ne crois pas mes oreilles. Le centre S21 ainsi que tous les centres de sécurité de police sous le régime du Campuchia démocratique relevaient de la direction du parti. Il relevaient du PCK et recevaient ses ordres du PCK. La politique du PCK consistant à écraper l'ennemi a été élaborée en 1971. Dans le cadre du premier congrès du parti, c'est à ce moment-là que j'ai été nommé chef du bureau de police de la zone spéciale. Et ce bureau de police de la zone spéciale était placé sous la direction directe d'un membre du comité permanent, à savoir Von Wett. Dans ma déposition, dans le cadre de mon procès, dans le premier dossier, le conseil Sun Aron m'a posé une question dans le dossier 001. Il m'a demandé si j'étais, si je relevais de Sun Sen sous le ministère de la Défense nationale et si j'ai dit quelles étaient les instructions que me donnait le ministère. J'ai répondu que le conseil Sun Aron avait été créé par l'article 8 du statut du parti. Le conseil Sun Aron m'a posé des questions deux fois sur le même sujet dans le cadre du dossier 002 et j'ai maintenu ma réponse, à savoir que le S21 avait été créé conformément à l'article 8 du statut du parti. J'ai demandé à maître Sun Aron de demander à la Chambre de projeter l'article 8 du statut du parti pour que le peuple kambodgien en prenne connaissance. Mais maître Sun Aron a refusé de le faire. Je suis surpris que l'oncle Noon nie ces affirmations. Tout le monde savait que les décisions venaient du secrétaire du parti, son adjoint, c'était à la ligne du parti, alors son déni n'a aucun sens. Nous parlerons de Noon Chéa tout au long de mon interrogatoire. J'aimerais que vous donnez un aperçu de l'implication de Noon Chéa à S21 au sens général, avant que Sun Aron ne soit envoyé à l'est sur le champ de bataille et après. Pouvez-vous nous dire quel était le rôle de Noon Chéa à S21 pendant ces deux périodes ? La réponse est de l'implication de Noon Chéa à S21. du Centre du Parti. Bou Noun était secrétaire adjoint du Centre du Parti. Bou Noun était secrétaire du Centre du Parti ainsi que membre. À l'époque, il y avait le comité 870 qui était le comité permanent. Je vais présenter des membres du comité 870 et du comité du Centre. Pour les membres du Centre du Parti, avec Bou Noun, Bou Noun, Bou Noun et Yung Sari. Son Sen, Von Wett. Sixièmement, Son Sen, en septième position, Kieu Sampan. Je reprends le premier, Bou Noun, deuxièmement, Pou Noun, troisièmement, Yung Sari, quatrièmement, Von Wett, cinquièmement, Son Sen, en sixièmement, Kieu Sampan. C'était là les membres du bureau du Centre du Parti. Il s'agissait du bureau politique du Centre du Parti et des structures similaires existaient dans le parti chinois et je le désignerais comme étant le bureau du Centre du Parti. Pour le PCK, je n'ai jamais entendu Son Sen parler du bureau du Centre du Parti Je vais essayer de préciser les choses. Le bureau du Centre du Parti était désigné comme étant le bureau des intellectuels ou le groupe de Plompen. Telle était la structure organisationnelle. A partir de mars 1976, après ma nomination comme chef de SNDN, jusqu'au 15 août 1977, je n'ai jamais rencontré Pou Noun personnellement. Pas une seule fois. Et je ne parle pas de Paul Pott car je ne le voyais que lorsqu'il faisait des présentations sur des documents. Il se tenait à 10 mètres de moi et je l'ai vu le jour de la commémoration nationale. Je n'ai donc jamais rencontré Pou Noun personnellement, même si SNDN mentionnait son nom à plusieurs reprises. Il parlait des membres du comité permanent et des membres du comité 870. Je vais vous donner un exemple concret. Étant donné que cela a un impact sur les membres de ma famille, Khaouli Tanghou de ma belle famille a été arrêté à Kampong Tom. A Kampong Tom, il m'a secrètement envoyé une lettre que j'ai présentée à Sonsen. Quelques temps après, mes jeunes frères et soeurs, les deux membres de ma belle famille ont été envoyés à S21. À cette époque, Sonsen a dit « Gardez-les pour le moment. » Après, il m'a dit que frère Noun m'avait chargé de les interroger. Je savais que l'objectif était de les arrêter. Je les ai interrogés sans pour autant les arrêter. Par la suite, mon cadet a fait une erreur et je n'avais pas d'autre choix que de l'arrêter. C'est là un exemple concret et je m'en souviens très bien. « Sonsen a dû demander la permission de Bonnoun ou Pol Pot. » Vous pouvez vous en référer aux documents de parti, probablement publiés en février ou mars. Et non pas le document produit le 10 octobre. Ce document parle des co-dirigeants. Même s'ils ne parlent pas exactement d'eux, ils précisent que les deux dirigeants étaient au fait de la situation. Et si l'un était absent, alors l'autre devait être à même de gérer la situation. L'exemple que je vous ai donné illustre ce point, à savoir que Bonnoun m'a demandé d'interroger les membres de ma famille. Bonnoun est venu travailler au lieu où je travaillais et c'est à ce moment-là que j'ai dit au juge. Et c'est ce que j'ai dit au juge d'instruction, Bonnlander, Marcel Le Monde et Yubunling. Non-Chi est donc venu travailler avec moi car c'est lui qui a reçu l'instruction du bureau du centre du parti. De se rendre dans tous les centres de police à travers le pays. Le Président, je vous remercie. Le moment opportun pour nous de prendre la pause, déjeuner, pour reprendre à 13h30 cet après-midi. L'agent de sécurité veut conduire son pont à la salle d'attente et veuillez le ramener pour la reprise de l'audience cet après-midi avant 13h30. Les agents de sécurité sont également prêts de conduire Kanga-Yub dans la salle réservée aux témoins et aux parties civiles et veuillez le ramener cet après-midi dans le prétoire pour 13h30. Suspension de l'audience. ... 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